Écoute, longue réunion hier à Bercy où les secteurs les plus touchés ont négocié toute la journée. Le fonds de solidarité est rallongé d'un mois jusqu'à fin septembre. Ensuite, le dispositif va s'adapter à l'entreprise et à ses pertes. Enfin, c'est ce que me confirmera Emmanuel Lechypre tout à l'heure. Je parle bien sûr sous son contrôle. Plus elle perd de l'argent, plus l'entreprise sera aidée et inversement. Des aides au cas par cas donc, sous condition, mais qui rassure une partie des représentants. Invité hier au ministère de l'économie. C'est le reportage de la rédaction. Il est signé ce matin à Nalivia Tolinsky. Le visage rassuré, Dominique Méteyer sort confiant de la réunion avec le ministre de l'économie. Il est président de l'union des entreprises de proximité. Le dispositif mis en place permet à se préparer à cette transition dans une manière plus douce qu'elle n'était prévue initialement. Une transition plus douce puisque le fonds de solidarité est prolongé jusqu'à fin septembre et qu'ensuite l'État prendra en charge les coûts fixes des entreprises en fonction de leur situation économique. Des aides ciblées donc et moins coûteuses. Nos entreprises ne sont pas faites pour être sous perfusion ou aider en permanence. Et on sait bien que c'est de la finance publique et qu'à un moment donné, il faudra peut-être passer à la caisse. Donc essayons d'être l'ensemble responsable. Et puis commencer à se préoccuper du plan d'accompagnement de sortie de crise pour que l'entreprise puisse redémarrer et satisfaire aux besoins des uns et des autres. Et à partir d'octobre, n'importe quel établissement en difficulté pourra obtenir de l'aide pour payer son loyer ou l'électricité. Ce qui était avant réservé aux grosses sociétés. Pour Bernard Cohen à date, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, c'est une bonne mesure mais à surveiller. Les entreprises de service, par exemple un architecte, un agent d'assurance, un bureau d'études, sont celles qui ont été le moins bien servies parce qu'elles n'ont pas eu accès aux fonds de solidarité. Et c'est bien pour cela que ce nouveau dispositif sera beaucoup plus équitable. Mais il faut aussi qu'il soit accompagné par d'autres mesures pour nos TPE, PME de moins de 50 salariés. Et pour les secteurs les plus touchés par la crise, comme l'événementiel ou la montagne, il y aura d'autres aides au cas par cas. Une mesure qui réjouit et inquiète à la fois Jean-Pierre Masse, président des entreprises du voyage. Il va y avoir un nombre important de dossiers à traiter, des pièces complémentaires à fournir. Donc la longueur du traitement risque de retarder le versement des aides. Pour les entreprises qui sont en situation de préserverie tendue, ça risque de poser des problèmes. Une prochaine réunion est prévue en novembre pour faire le point sur ces nouveaux dispositifs. Avec un même objectif en tête, fermer progressivement le robinet des aides. Emmanuel Lechypre, on croyait qu'il fermait vraiment le robinet des aides. Mais finalement, il y a quand même des filets de sécurité. Oui, absolument. C'est vraiment la fin des aides de masse. Et en fait, ça a déjà coûté énormément d'argent. Le fonds de solidarité, 35 milliards. Le chômage partiel, 35 milliards. Les baisses de charges, 10 milliards. Les prêts garantis par l'État, qui ne sont pas vraiment des dépenses. Mais enfin, c'est quand même 150 milliards garantis. Alors que les entreprises, aujourd'hui, elles vont bien. Je vous donne un seul chiffre. La rentabilité des entreprises françaises, elle est au plus haut historique. Elle n'a jamais été aussi élevée. Il y avait un précédent record qui datait de 1951. Il a été pulvérisé. Donc c'est le moment de débrancher. L'activité repart. Mais effectivement, il faut laisser personne sur le carreau. Donc des dispositifs. Vos questions tout à l'heure à Alain Griset, le ministre des PMETPE, à 7h40.